Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT4L Trophy Noroto numéro 4. On vient à l'instant d'arriver à Boulajoul sur le bivouac Mecha. Il est 5 heures du matin, il fait très froid et je vous invite maintenant à suivre l'installation du deuxième bivouac dans la région de Merzouga. Allez c'est parti ! Alors Anthony, là on se retrouve sur le bivouac à Merzouga. On est arrivés ce matin, en fin de matinée. Quelles sont tes premières impressions sur ce nouveau bivouac ? Bah écoute pour le moment c'est bien. Après on a des belles dunes, on a vraiment un beau paysage autour de nous. Juste le vent qui vient un peu nous titiller avec les yeux tout ça, avec le sable. Il y a beaucoup 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 de vent. Il fait la température ça, mais il y a beaucoup de vent. Bah dès qu'ils sont arrivés, direct ils sont venus vers nous. On a un petit souci, on a un petit bruit, on a ça. Des petites broutilles au départ, et puis bah là ça commence un peu à arriver en gros. Et ça commence un peu à être de la grosse mécanique quoi. Des roulements, des petites choses comme ça, amortisseurs... On a soulevé le capot et là ils nous ont changé la courroie de distribution, ils nous ont changé le roulement. Et sauf que comme c'est une pièce qu'ils vont plus en détacher, ils vont aller tout refaire en fait avec le bras et tout. On reste 3 jours normalement, 2-3 jours normalement ouais. Il va y avoir beaucoup de boulot. Parce qu'ils ont pas mal fait de franchissement et puis bah on va bouffer beaucoup de sable ouais. Vous l'aurez compris, une fois de plus une journée éreintante, ici à la fois pour les mécaniciens mais aussi pour les trophistes. Certes le décor est idyllique, mais la météo aujourd'hui ne nous aura pas épargné avec cette tempête de sable. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada